Dans la commune de Songon, à 15 kilomètres d'Abidjan, Amadou Sissé est en pleine action. Le responsable de cette ferme de poulet s'active pour nourrir des milliers de volatiles à famille. Amadou Sissé gère 25 000 poulets, un élevage intensif, régi par des normes de qualité et des objectifs de rendement. Car cet éleveur travaille pour la plus grosse entreprise agroalimentaire de la Côte d'Ivoire, Coq Ivoire. En 40 ans, l'enseigne est devenue une institution dans le pays. C'est le producteur de poulet en Côte d'Ivoire. Un géant de l'agroalimentaire qui pèse 60 milliards de francs CFA et emploie plus de 1000 salariés. Dans les rues de la capitale économique, la marque est partout. Son poulet se vend dans une soixantaine de boutiques dans tout le pays. Des produits très populaires chez les Ivoiriens. Ici, d'abord, il y a la confiance. On sait qu'on est sur Coq Ivoire. Et puis, le poulet, il est bien. J'utilise uniquement le Coq Ivoire. Et la première fois que je viens de manger du poulet Coq Ivoire. C'est le meilleur poulet. En tout cas, moi, j'aime ça. En plus, c'est un peu moins cher. Pratique, bon marché et propre, ce sont les arguments de vente de la marque. Et pour y arriver, elle a mis en place une stratégie bien à elle. Maîtriser toute la filière du producteur au consommateur. Au nord d'Abidjan, Coq Ivoire a installé ses propres abattoirs. 30 000 volailles sont débarquées ici chaque jour. Elles sont abattues en suivant un processus immuable. Entre le temps d'accrochage de la volaille et le stockage, nous comptons une dizaine de minutes. Le but, ici, c'est de travailler le plus rapidement possible la volaille afin de la stabiliser après abattage. Donc, ce qui participe à garantir la sécurité sanitaire aux clients. Des conditions d'hygiène strictes et un rendement industriel. L'usine abat 2200 poulets par heure. Des volailles qui proviennent exclusivement des fermes de la marque. Le but, c'est de préserver, c'est de pouvoir assurer la sécurité du produit, du début de la chaîne jusqu'à l'assiette. Après abattage, les volailles sont directement transférées vers les ateliers de découpe. C'est ici que sont conditionnés les poulets en escalope, en brochette ou en saucisson. Mais le best-seller, c'est le poulet prêt à cuire. C'est vraiment le poulet standard qui présente en moyenne 80 à 90% de nos ventes. C'est vraiment le poulet standard, le produit phare. Avant de quitter l'usine, chaque volaille est étiquetée. C'est l'un des principaux arguments de vente de la marque. Nous bâtissons notre système sur une intégration complète. Donc nous pouvons tracer vraiment tous les produits. Depuis la fin, donc le produit acheté par l'aménagère jusqu'au coussin qui a permis d'obtenir ces produits. Un suivi précis qui commence avant même que la volaille ne soit sortie de l'oeuf. A l'est d'Abidjan, le plus grand incubateur de l'Afrique de l'Ouest. C'est ici que commence la vie de tous les poulets de l'entreprise. Dans des machines qui recréent les conditions d'une couvaison naturelle. Un détail près, une productivité 10 000 fois supérieure. Une poule va couvée au maximum une dizaine d'oeufs par couvée ou une quinzaine d'oeufs par couvée. Et dans une machine, comme je l'ai dit, tu as 115 200 oeufs dans une machine donnée. Donc si tu veux industrialiser, avoir une production industrielle, tu es obligé de recourir à l'incubation artificielle. Après 18 jours d'incubation, les poussins sortent de leurs coquilles. Ils sont ensuite triés méthodiquement. Objectif, ne garder que les animaux en bonne santé et qui donneront les meilleurs rendements. Un bon poussin, c'est d'abord qu'il y a un embulique bien cicatrisé. Et puis bon, qu'il n'a pas de tâche, qu'il n'a pas de rivets et donc qu'il est vif. Donc ça, c'est un bon poussin. 98% des poussins passent le test avec succès. Pour y arriver, l'entreprise met toutes les chances de son côté. Et cela commence au début de la filière. Le premier maillon de la chaîne, c'est cette ferme reproductrice. C'est l'endroit le plus stratégique, car ces poules pondent tous les poussins de la marque. Sur ce site très protégé, les règles sanitaires sont drastiques. Dès l'entrée, les voitures sont désinfectées au pulvérisateur. Et pour les hommes, même combat. Avant d'entrer dans la ferme, il faut suivre la procédure. On a un véritable défi sanitaire au niveau d'une ferme de reproduction. Tout le monde, visiteurs, travailleurs, intervenants extérieurs, quels qu'ils soient, est obligés de passer par la douche. On a pris la douche, on s'est changé, donc j'ai laissé mes habits de ville dans l'autre partie salle du vestiaire. J'ai pris la douche au savon, j'ai pris une nouvelle tenue, avec des nouvelles chaussures qui sont destinées uniquement à la ferme. Chaque jour, 2500 oeufs sortent de ces poulaillers. Ce sont les futurs poulets de consommation. Des oeufs qui valent de l'or, alors eux aussi passent par l'étape de la désinfection. Lorsque les oeufs sont ramassés, ils sont chauds, il se peut qu'il y ait des microbes qui sont au-dessus de la coquille. Il est important très rapidement de passer à la désinfection de ces oeufs-là, de façon à éviter que les microbes qui sont sur la coquille puissent pénétrer à l'intérieur de l'oeuf et infecter l'embryon. Les poules aux oeufs d'or, ce sont elles. C'est le capital de la société. La marque a beaucoup investi pour les obtenir. Elles sont issues de croisements qui ont nécessité plusieurs années de recherche. C'est qu'on est en présence d'une souche qui est sélectionnée à la fois pour faire beaucoup d'oeufs, la poule, mais en même temps, elle est sélectionnée de façon à pouvoir donner une progéniture qui va servir à faire de la chair. Donc on se retrouve avec une souche chair qui a cette double sélection et donc qui la rend extrêmement fragile et exigeante pour pouvoir se courir. Des poules fragiles, ultra-protégées. Si les règles ici sont si strictes, c'est que la filière connaît régulièrement de graves crises sanitaires. Son principal ennemi, c'est la grippe aviaire, une maladie qui peut décimer des chêpes talentiers. Alors ici, l'hygiène, c'est aussi un enjeu économique. Et pour être encore plus rentable, la société a décidé de pousser plus loin sa stratégie. Il y a un an, le groupe a investi 5 milliards de francs CFA dans cette usine. L'objectif, produire aussi l'aliment qui sert à nourrir les volailles de la marque. Ces machines flambant neuves sont capables de fabriquer des produits sur mesure pour ces poulets. Donc ici, vous avez le produit qui est un sachet. C'est un démarrage chair qui est destiné à des poussins qui vont devenir ensuite des poulets de chair. C'est ce qu'on appelle de la miette, qui doivent être des miettes bien calibrées, bien petites, pour permettre l'appréhension par les poussins. C'est vraiment le produit le plus technique que nous ayons. Capacité de production, 120 000 tonnes par an. Et pourtant, ici, très peu de main-d'oeuvre. Car la plupart des machines sont gérées à distance, derrière des écrans. Ici, c'est le centre de contrôle. Le centre de contrôle de toute l'usine. Nous sommes automatisés. Donc tout se fait par pilotage informatique. D'après Coquivoire, internaliser la production de la nourriture animale est une bonne affaire. Cela permet de faire des économies. Effectivement, en termes de coûts, c'est beaucoup plus intéressant de fabriquer, de faire la fabrication sur place. Ne serait-ce qu'en tenant compte du principe qu'on a pratiquement 75% des matières premières qui sont locales. Donc avec des coûts, je dirais, moindres par rapport à ce que nous pouvons importer. Avec une disponibilité qui est plus immédiate. Avec donc cette réduction en termes de besoins en stockage qui est nécessaire quand on commence à faire venir de gros volumes de matières premières de l'extérieur. L'oeuf, la poule, le poulet et la nourriture. La marque a investi toute la filière de la production du poulet. Mais pas seulement. Depuis quelques mois, l'entreprise a décidé de miser sur la restauration rapide avec Tweet, un fast-food dédié au poulet coquivoire. Abidjan compte déjà 8 enseignes. Le concept, c'est un modèle qui reprend les recettes des géants américains en proposant des plats locaux. Et pour se différencier des restaurants ivoiriens classiques, Coquivoire mise sur une stratégie de prix agressive. Comme avec ce menu d'appel à 2000 francs CFA. Tout le processus, c'est comment réussir à baisser les prix. Rester sur de la qualité, rester sur des standards de qualité internationaux, sur des entrants vraiment de qualité. Mais comment réussir à baisser les prix, baisser les prix, qui est vraiment une de nos préoccupations majeures. Un poulet de consommation sur trois est produit par Coquivoire. Et le groupe ne cesse de se développer. Au nord du pays, de nouvelles fermes flambant neuves sont en train de voir le jour pour accueillir 200 000 volailles supplémentaires. Et la marque commence à s'exporter. Elle s'apprête à lancer une nouvelle filiale au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada